Résoudre un bourrage papier dans votre imprimante HP OfficeJet Pro série 9010 ou 9020 lorsque celle-ci cesse d'entraîner les pages et que le panneau de commande affiche un message d'erreur de bourrage papier. À l'aide d'une lampe de poche, inspectez les zones de l'imprimante susceptibles de produire des bourrages. Ouvrez le panneau avant et soulevez le panneau d'accès aux cartouches. Si possible, et sans forcer, faites glisser le chariot vers l'extrémité droite, puis vers l'extrémité gauche. Retirez tout papier ou corps étranger que vous trouverez. Repérez le cache du circuit du papier et soulevez la poignée pour l'enlever. Retirez tout papier ou corps étranger que vous trouverez. Tout en maintenant la poignée du cache du circuit du papier, faites glisser les volets latéraux du cache en bas des guides jusqu'à ce qu'il bute. Appuyez sur le cache jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement. Abaissez le panneau d'accès aux cartouches et refermez le panneau avant. Déployez le bac de sortie jusqu'à la butée. Maintenez les deux boutons de chaque côté du bac enfoncé et tirez-le vers vous pour l'extraire de l'imprimante. Si votre imprimante est équipée de deux bacs d'alimentation, retirez le bac 1 et mettez-le de côté. Retirez le bac 2 et mettez-le de côté. Éclairez l'intérieur de l'imprimante à l'aide d'une lampe de poche et retirez tout papier ou corps étranger que vous trouverez. Pour éliminer un bourrage dans la zone d'accès arrière des imprimantes OfficeJet série 9020, soulevez le volet du panneau d'accès arrière pour l'ouvrir. Retirez tout papier coincé dans la zone d'accès arrière. Fermez le panneau d'accès arrière. Si votre imprimante est équipée de deux bacs, réinstallez le bac 1. Chargez le papier dans le bac d'alimentation ou dans le bac 2 et ajustez les guides de sorte qu'ils reposent contre la pile. Poussez la pile dans le bac jusqu'à ce qu'elle bute. Réinstallez le bac de sorte que le papier reste en place. Refermer le bac trop vite risque de provoquer des problèmes d'entraînement du papier. Réinstallez le bac de sortie. Déployez le bac de sortie. Essayez d'imprimer un document. Si l'erreur persiste, passez à l'étape suivante. Il peut arriver que de la poussière ou des résidus de papier accumulés sur les rouleaux de saisie empêchent le bon entraînement du papier et provoquent des bourrages. Pour résoudre ce problème, nettoyez les rouleaux. Pour nettoyer les rouleaux, munissez-vous d'un chiffon non pelucheux et d'eau distillée ou en bouteille. L'imprimante étant allumée, placez-vous à l'arrière de celle-ci et débranchez le cordon d'alimentation et tous les autres câbles, puis débranchez le cordon de la source d'alimentation. Vous devez débrancher le cordon d'alimentation de l'imprimante de sa source d'alimentation afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante. Enfoncez le bac de sortie. Retirez le bac d'alimentation et mettez-le de côté. Si un tel bac est présent, retirez le second bac d'alimentation et mettez-le de côté. Avec une main pour tenir le couvercle du scanner, faites basculer l'imprimante pour accéder à sa partie inférieure. Gardez votre main sur le couvercle du scanner pour ne pas endommager l'imprimante. Repérez les rouleaux gris de saisie du papier. Utilisez une lampe de poche si nécessaire. Humidifiez un chiffon non pelucheux avec de l'eau et essorez-le pour éliminer tout excès d'eau. Nettoyez les rouleaux à l'aide du chiffon non pelucheux afin d'enlever toute accumulation ou résidu. Faites tourner chaque rouleau pour le nettoyer entièrement. Tout en maintenant le couvercle du scanner, soulevez et basculez l'imprimante en position normale. Remettez le bac d'alimentation en place. Pour les imprimantes équipées de deux bacs, remettez le second bac d'alimentation en place. Ouvrez le panneau avant et soulevez le panneau d'accès aux cartouches. Repérez le cache du circuit du papier et soulevez la poignée pour l'enlever. Nettoyez les rouleaux à l'aide du chiffon non pelucheux afin d'enlever toute accumulation ou résidu. Faites tourner chaque rouleau pour le nettoyer entièrement. Remettez en place le cache du circuit papier. Abaissez le panneau d'accès aux cartouches et refermez le panneau avant. À l'aide de l'imprimante, soulevez le volet du panneau d'accès pour l'ouvrir. Nettoyez les rouleaux à l'aide du chiffon non pelucheux afin d'enlever toute accumulation ou résidu. Faites tourner chaque rouleau pour le nettoyer entièrement. Laissez sécher les rouleaux pendant dix minutes. Fermez le panneau d'accès arrière. Rebranchez le cordon d'alimentation à une prise secteur puis à l'imprimante. L'imprimante s'allume automatiquement. Ouvrez le bac d'alimentation. Chargez le papier dans le bac d'alimentation et ajustez les guides, de sorte qu'il repose contre la pile. Fermez le bac d'alimentation et déployez le bac de sortie. Réessayez d'imprimer un document. Si le problème persiste, faites réparer l'imprimante. Contactez HP pour prendre connaissance des options de réparation et de garantie. de réparation et déployez le bac d'alimentation et déployez le bac d'alimentation et déployez le bac d'alimentation. Sous-titrage Société Radio-Canada